Je n'arrive pas à comprendre comment on a fait le choix entre nos concitoyens, nos administrés, nos voisins, nos amis, nos frères, nos sœurs, et puis une fédération de slimes qui est arrivée, ça a fait un tollé. La première année, ça a fait un tollé, ça n'a pas empêché que l'année d'après, on a reconduit. D'autant plus que là, je parle des subventions en argent, mais il y a eu des salles municipales qui ont été mises à disposition. Je défis n'importe qui à Bobigny qui aurait voulu organiser un goûter dans une salle, ou un débat, ou un spectacle, c'était impossible. En manière de communication, il y a eu des livrets, il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites. Alors au jour d'aujourd'hui, je pense qu'il faut impliquer les associations. Je crois qu'avant de dépenser de l'argent bêtement, il faut que tout le monde s'implique. Si demain, il y a une association à Bobigny qui fait du slam, peut-être qu'il faut donner un peu d'argent au slam pour que cette association participe. Mais accueillir tous les ans les championnats du monde de slam, c'est un peu, je trouve ça déjà ridicule, madame, la mère, parce que c'est vous qui avez pris la décision de le faire. Et en même temps, je trouve ça honteux, parce qu'imaginez que la coupe du monde de football, tous les ans, elle sera à Paris. On en serait où, là ? Non, il faut arrêter, je crois qu'il faut être réaliste. Parce que ça me tient à cœur. Alors qu'il y ait des bonnes volontés partout, ok, mais qu'on se moque de nous. Parce qu'il y a quand même quelque chose, c'est que, comme je dis toujours, qu'on nous prenne pour des imbéciles, c'est pas le problème. Mais qu'on nous le fasse sentir, c'est grave. Et là, c'est pas admissible. Voilà, donc... Mais je crois qu'il faut qu'on s'arrête et qu'on aille, qu'on fait de la démocratie participative. Il faut que ça aille jusqu'au bout. Et pourtant, est-ce que vous pensez que, dans une ville comme Bobigny, qui était pourtant le centre de dizaines de projets culturels, ou même l'expansion, par exemple, de la culture hip-hop ? Il y a des fonds, il y a de l'argent qui est émis, au niveau de l'État, cette fois-ci. Alors, là, vous me tendez la perche, parce que ça fait... C'est dans le cadre des élections régionales, on est la seule liste qui propose un centre de formation régional pour les cultures urbaines. Donc, c'est dire qu'il faut que l'État s'en occupe. Il ne faut pas utiliser le rap que quand on a envie, ou le slam que quand on a envie, ou je crois qu'il y a des vraies reconnaissances, il y a des vrais artistes. Je pense que ça a été compris à Bobigny, mais ça a été un peu exagéré, ça a été utilisé politiquement. Donc, maintenant qu'on met trop XXL, il me semble que c'est un festival qui a disparu. Ouais, tout à fait, oui. Ouais, donc, qui a été, quand même, il a disparu, et c'est quelque chose qui a été créé par des balbiniens. Puisqu'un des initiateurs, c'est Yacine Amblard, que je connais personnellement, et que sa soeur était dans ma classe, je vous raconte un peu ma vie, mais c'est ma vie, c'est Bobigny. C'est la vie de Balbiniens. On est des balbiniens, contrairement à certains, mais on est des balbiniens de souche, et XXL, c'est un produit de Bobigny. XXL, ça ne me dérange pas qu'on donne deux chèques de 50 000 euros à XXL, s'il fallait. Parce que c'est à l'initiative de gens de chez nous, et que ce n'est pas normal qu'un festival comme ça, il ait disparu. Alors, la question, c'est, est-ce qu'on a utilisé les cultures urbaines ou le rap à un moment où, politiquement, il fallait faire bien ? Peut-être, je ne sais pas. La question, finalement, ce n'est pas à moi qu'il faut la poser. C'est aux gens qui ont décidé que ça disparaisse. Pour parler des médias, et des médias locaux à Bobigny, et plus particulièrement du Bonjour Bobigny, Alors, on souhaitait un peu prendre votre avis sur le contenu, la forme ? Alors, sur la forme, il faut se rappeler qu'avant 1998, il avait une autre... Il paraissait, je crois, une fois par mois ou deux fois par mois. C'était sous forme d'un petit livret, c'était un journal municipal. Et avec ce qui s'est passé au niveau de la démocratie participative, il a été publié toutes les semaines sous forme de journal, donc il y a eu une petite évolution. En même temps, pour résumer en une phrase, pour moi, Bonjour Bobigny, c'est autonome mais pas neutre. Voilà, en gros, c'est ça. D'autant plus que ça va être bientôt, normalement, si j'ai bien saisi le truc, c'est que ça va être municipalisé. Alors, c'est sûrement un plus pour les salariés du journal, mais pour la liberté d'expression, je ne sais pas si ça va être une bonne affaire. Donc, voilà, peut-être qu'il faudrait plus impliquer les habitants. Avant, il y avait dans la formule, je me souviens très bien, je pourrais vous le montrer, là, on a quelques... Dans ma chambre, on a quelques... Les archives ! Voilà, j'ai quelques numéros, on avait une page quartier par quartier. Je crois que la meilleure chose qui peut arriver à Bonjour Bobigny, c'est ce que... C'est justement ce qui est en train d'arriver aujourd'hui, c'est que des nouveaux médias comme vous, vous arriviez sur le terrain. Donc, bienvenue, déjà. Merci. Un petit coup de fouet à l'information et aux médias sur la ville, c'est excellent. Ça ne peut qu'apporter du plus. De toute façon, Bonjour Bobigny, c'est Bonjour Bobigny. Quand on voit que c'est dirigé par des gens qui travaillent à la municipalité. Donc, la neutralité, elle est compliquée. Je ne dis pas que ça ne doit pas être le canard enchaîné, mais en même temps, il ne faut pas qu'on ressemble au groupe R100. Donc, je ne sais pas. Je crois qu'on peut juste dire que c'est bien. Ils parlent de certaines choses, mais ils ne sont pas assez neutres. Ils ne sont pas assez neutres. Il faut vraiment que les associations, que les citoyens, ils prennent ça en main, qu'ils créent des journaux associatifs dans leur quartier, qu'ils créent des médias comme ça, comme ce blog. Qu'ils parlent de leur ville. Et puis, Bonjour Bobigny, il est là. Et puis, il continuera à être là. Et puis, peut-être qu'ils vont changer un peu leur formule. Et puis, ils vont s'adapter. Et puis, ils vont apprendre à parler aux autres. Et ils vont... Je ne sais pas. Mais je... Sincèrement, concernant cette liberté d'expression, je crois qu'elle n'existe plus dans Bonjour Bobigny. Je crois qu'elle est très, très contrôlée. Et c'est dommage parce qu'il y a un moment où ça allait. Et puis là, ça se perd un peu. Mais bon, on verra. Les journalistes, il paraît que c'est des gens très indépendants. Et des fois, ils... Voilà, quoi. Donc, coucou à toute l'équipe de Bonjour Bobigny. Qui, je pense, après cette interview, ne me parleront plus. Mais c'est pas grave. Voilà, oui, tout à fait. Je voudrais juste ajouter une phrase. Deux phrases. La première, c'est une phrase de Georges Brassens qui dit que quand on a envie que les choses, elles changent, il faut commencer par se changer soi-même. Et après, on pourra faire changer le reste. Dans l'espoir que tout le monde fasse comme soi. C'est-à-dire essayer de changer les choses et de se changer. Et il y en a une autre, c'est Courteline. Elle est un peu plus... Mais j'ai oublié les propos très, très brefs. Mais en gros, être pris pour un idiot par des imbéciles, c'est un plaisir de faim gourmet. Donc c'était un message personnel pour certaines personnes qui, pendant toutes ces années, m'ont pris pour un imbécile. Et qui continuent. Et je suis super content, d'ailleurs. Mais je continuerai à militer sur cette ville pour tout ce que j'ai fait. Et je continuerai à défendre les valeurs que j'ai défendues. Et que je continuerai à défendre. Et après, je pense qu'il faut le prendre avec philosophie. Et se dire que s'il y a des gens comme moi qui décident de faire un peu de politique, un peu de citoyenneté, un peu de vie associative. C'est pour le bien de tous. Et arrêter de faire un conflit de personnes. Pour que tout le monde avance. Et c'était ça. C'était ce que Bernard Bersinger, en tout cas, il faisait passer comme message. C'est qu'il fallait se parler. Moi, une fois, je l'ai entendu dire un truc super important sur la peine de mort. Puisqu'on a Moumiya Aboujamal, qui est citoyen d'honneur à Bobigny. Il disait que même quelqu'un qui a fait le pire des crimes, quand il passe 40 ans en prison, il est persuadé que quand il ressort, c'est pas le même homme. Donc les gens, ils peuvent changer. Ils peuvent aller vers ce qu'il y a de meilleur. Et je crois que c'est au lieu de voir tout le temps des oppositions, des ennemis, des gens qui nous veulent du mal. Ben soyons différents. Moi, au jour d'aujourd'hui, dans ma démarche, je suis un peu différent qu'à l'habitude. Mais c'est pas pour ça que, heureusement que je fais pas des UV que j'ai bronzés, parce que sinon on parlerait plus. Mais voilà, donc, il faut continuer à défendre nos valeurs de démocratie. Il faut des sites comme ça. C'est que du bonheur. C'est que du bonheur. A partir du moment où il y a des gens qui prennent une caméra comme vous, et qui vont dans les quartiers, ils font parler les gens, c'est que du bonheur. C'est la base de la démocratie. C'est la base de la démocratie. Et s'il y a des gens qui sont pas contents, Bobini, que ça se passe, parce que j'espère que ça va durer et que ça va se développer, ben qu'ils viennent me voir. Merci. On a un protecteur. Qui fait de la boxe. Qui fait de la boxe. Un bon entendeur. Alors, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Vous êtes l'un des premiers à avoir répondu à nos questions. Merci, malgré la jeunesse de notre support. Donc, c'était l'avis de Jafar Hamoum, un Balbinien, depuis une quarantaine d'années. A bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut !